Être, non pas ce que tu veux, mais être ce qu'il y a à être. Là, à ce moment-là, il y a une liberté. Parce que tu ne prétends rien, tu n'attends rien, tu ne veux rien, tu ne demandes rien. Tu es ce que tu es, tu as accepté d'être ce qui se joue. Et ce qui se joue, c'est l'expression de la vie à travers toi. Et ne pas empêcher cette expression, ça veut dire qu'il y a de la sincérité, qu'il y a un laissé-aller qui n'obstrue pas l'expression de ce qui se joue. Nous avons besoin de cette expression pour agir selon ce que l'univers prévoit. Nous sommes l'expression de ce que la vie propose. Et s'il y a résistance, il n'y a plus un laissé-aller, une acceptation de ce qui se joue. Il y a résistance. Et qui crée la résistance, c'est tout ce que l'on a appris. Et ce que l'on a appris nous permet de résister. Parce que ce qui a été appris, ça vient du passé. Et le passé se limite à ce qui a été appris. Et tout ce qui a été appris est remémoré. Et à ce moment-là, il n'y a plus la vie qui coule. Il y a juste la référence de ce que la vie fut. Et être la vie qui est maintenant demande que tu laisses tomber toute l'expérience du passé. Les conclusions que tu t'es faites de la vie, que tu penses être, que tu penses vouloir devenir, que tu penses atteindre. Parce que c'est ce que la société prévoit. Que tu puisses atteindre un état d'être qui soit convenable à une norme établie. Donc on poursuit tous, chacun, la réussite. Devenir ce qui est conforme à la norme. On veut se valoriser dans un monde où on te dévalorise si tu n'es pas selon la norme. Donc le regard de l'autre est devenu très important. C'est pour ça que la liberté c'est quelque chose qui vient d'une sincérité totale envers soi-même. et laisser ce qui est terriblement sincère se mouvoir sans qu'il ne soit entaché de ce que on voudrait faire exister. Parce que ce que tu voudrais faire exister alors à ce moment-là ne serait pas vrai. Ce serait tout simplement de l'apparence qu'on se donne pour exister au regard d'un monde qui attend que tu sois ce que eux ils aimeraient voir. Tu passes donc ton temps à faire plaisir, non ? Et tout ce temps que tu passes à faire plaisir c'est du temps perdu où tu restes toujours dans l'ignorance de ce que tu es. Parce que ce que tu es à ce moment-là est caché derrière l'image que tu te donnes d'être pour être conforme à la société qui te demande de réussir d'être celui qui est admirable d'être celui que l'on met sur un piédestal qui a réussi. Donc nous vivons dans un monde d'illusion où on se crée un personnage un caractère qui est celui qui a réussi. Et toute cette entité qui vient du passé est une référence de ce que le passé propose. Ce sont des conclusions que tu t'es faites de toi-même. L'image que tu te donnes vient de l'expérience que tu as eue. Donc tu répètes et tu crées cette image pour exister. Cette image n'a aucune existence en réalité. C'est le fruit de ton appréhension, de ton envie, de ton désir d'être ce que la norme propose. Pour pouvoir justement être reconnu. Parce que quand tu es face à la norme qui propose et que tu n'es pas celui que la norme exige, alors tu n'existes pas aux yeux du monde. Tu es rejeté. Et c'est pour ça que le rejet dans ce monde est très malvenu. Parce que à ce moment-là, l'être que tu es, tout ce que tu as fait pour réussir, pour transcrire ton image est rejeté. Tu n'es pas reconnu en fait. Tu n'es pas reconnu comme quelqu'un de valorisant, quelqu'un qui vaut le coup, quelqu'un qui est conforme à la norme établie. Donc, on te met de côté. Aidez ce moment-là, toute la douleur qu'il y a dans les cœurs de chacun d'entre nous, parce que nous ne sommes pas ce que nous aimerions. Nous ne sommes pas reconnus en tant que l'image que nous avons construite. Alors, l'image est blessée. Cette image que nous avons fait est blessée. Et l'image, une image souffre. Elle souffre de ne pas être reconnue. c'est l'image qui souffre. C'est-à-dire l'entité qui s'appelle moi qui a établi son existence à travers l'image. Donc, il est devenu ce que le monde voudrait voir. Et comme il n'est pas reconnu, alors il souffre. La souffrance de ne pas être aimé, la souffrance de ne pas être reconnu, la souffrance de ne pas être inclus dans un groupe est une souffrance qui fait que nous ne sommes pas libres parce que nous sommes attachés à l'image que nous avons fait de nous-mêmes. Et cette liberté est cruciale que nous puissions nous libérer de toute image, de toutes choses qui sont fabriquées par le mental, par l'appréhension, par le désir. Tout cela invente ce que toi et moi, on appelle moi, l'entité moi et qui n'existe pas d'ailleurs. c'est quelque chose qui vient du passé, des références, de nos conclusions et que nous faisons exister pour pouvoir perdurer dans le temps. Donc, ce sont des rôles que l'on joue, que l'on réitère et que l'on perdure et que l'on exige des autres le pouvoir que l'on a, c'est-à-dire le rôle que l'on a. Je suis ton père, je suis ta mère, je suis ton président, je suis ton patron, je suis ceci, je suis cela. Et tout ça accapare, isole et désunit. Il y a moi et toi là-bas. Donc, toute cette histoire de se faire une image crée la division dans nos vies. Une division telle que nous ne sommes plus capables de savoir que nous sommes un seul tout. Nous nous sommes divisés. Il y a une division qui fait régner la peur. La division fait régner celui qui a un rôle. La division fait régner celui qui se donne un rôle. et ce rôle c'est le mépris de l'autre parce qu'il est au-dessus de l'autre. Il exige. Il veut que l'autre existe selon le goût qu'il a choisi. Le goût d'être père, d'être mère, d'être patron, d'être ceci, d'être cela parce qu'il a réussi et il veut que tous ces éléments qui sont autour de lui obéissent à ce rôle qui est joué. Donc nous sommes prisonniers de notre propre envie d'exister. Or, cette existence n'est qu'une image de soi que l'on fabrique et qui est faux qui n'est pas vrai c'est quelque chose qui se passe en dehors de toute sincérité d'être vrai d'être présent d'être là parce que quand il y a une présence la présence d'être là il n'y a plus de rôle il y a juste la présence et cette présence c'est une intelligence qui agit avec justesse sans qu'il y ait de la désunion et sans qu'il y ait de la rivalité entre chacun. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.